Tic-tac, tic-tac Je suis Christophe Royer, j'essaye d'être auteur depuis bientôt six ans déjà. J'ai débuté par l'écriture de deux romans de science-fiction, c'était vraiment pour me faire plaisir, histoire de mettre un livre dans la bibliothèque de mon fils. J'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'écriture, et j'ai basculé dans un autre type de roman, les thrillers, et donc depuis je suis sur cette lignée-là. Je suis natif du bassin minier, j'ai fait quelques infidélités en partant du côté de Dijon, d'Orléans et Lyon, mais finalement je suis quand même revenu, ça va faire 15 ans cette année que je suis revenu dans le bassin minier. À Monceau-les-Mines, au Creusot, à Marseille, je ne pense pas que ça a beaucoup d'importance, en fait c'est juste moi ou l'auteur, comment il se sent bien dans sa ville, c'est vrai que de se sentir bien à l'endroit où on vit, c'est déjà un confort énorme, et ça permet derrière d'écrire. Je vois plutôt le fait d'être à Monceau, je vois plutôt ça comme un confort, parce qu'en parallèle je travaille toujours sur Lyon, donc voilà, j'ai les avantages des grandes villes, mais j'ai le confort, et puis j'ai l'entourage familial, j'ai l'entourage des amis, des connaissances, donc pour moi c'est plutôt un privilège de travailler dans ce type de commune. Je suis à fond dans les salons, je crois que jusqu'à la fin de l'année, je crois que j'ai juste 4 week-ends de libre, donc je défends mon dernier bébé qui est sorti au mois de mars, et puis j'ai encore 6 mois pour le défendre avant l'arrivée du prochain au mois de mars. Et puis là je me suis mis dans une aventure un petit peu folle, il y a un groupe de Facebook qui a lancé une idée un peu folle, en disant j'ai envie de lancer une tournée à la manière d'un groupe de rock, et qui est-ce qui est d'accord pour organiser les différentes étapes de cette tournée. Comme je m'entends super bien avec la municipalité de Blanzy, ils m'ont proposé de mettre à disposition un local, et puis j'ai dit banco, et donc Blanzy fait partie de cette tournée 2023, que j'organise le dimanche 2 octobre, et je l'ai vraiment spécialisé, comme on va être juste 16 auteurs, je l'ai spécialisé littérature noire, de façon de faire venir des auteurs de la France entière, et même de Suisse, qui vont permettre de faire découvrir leurs œuvres aux gens d'ici. Il y en a même plusieurs. Depuis tout petit, je suis un boulybique de lecture, et je n'ai pas un genre fixe, c'est-à-dire que je vais avoir 2-3 références dans chaque genre. Je sais que tout ce qui est un peu fantastique, j'ai beaucoup aimé Anne Rice, l'univers des vampires, tout ce qui est fantaisie, forcément tolkien, après, dans d'autres science-fictions, ça va être d'une, donc dans chaque genre, j'ai mon univers, et c'est vrai qu'au niveau policier, par exemple, ça peut être du Lovenbrook, ça se rapproche de tout ce qui est un petit peu ésotérique. Effectivement, c'est des livres qui, à différentes époques de ma vie, m'ont permis d'avancer, et je pense que c'est toute cette accumulation de lecture et de ces livres qui ont eu des impacts sur moi qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires.